Ces études profondes, ces études nous ont pris à peu près plus de 3 ans. Nous allons faire des micropieux qui auront une profondeur de plus de 20 mètres. Nous aurons, pour vous donner un exemple, un milieu de micropieux. Les micropieux seront à peu près longs de à peu près 18 à 21 mètres. Et chaque micropieux a une force de traction de plus de 90 tonnes. Donc vous voyez, vous pouvez imaginer, vous multipliez 1100 ou 1050 par 90 tonnes, ça va vous donner tout de suite le poids que représentera cette mosquée. Cette assemblée générale a été une occasion pour la communauté maurite de l'Assemblée Sayan-Stenant, plus de 23 millions de francs CFA. Des contributions financières provenant du plus petit au plus grand des disciples pour bénéficier de cette prière de Serine Touba, demandant ainsi à son Seigneur de satisfaire les besoins de ceux qui oeuvrent pour lui. C'est cela, toute la quintessence de l'engagement maurite et du pacte d'allégeance du disciple vis-à-vis de chère Ahmoudou Bamba. Habibou Mbaye, nous restons sur ce chapitre. Le président du Diwan apporte ici quelques précisions et propose à toute personne ayant besoin d'informations de se rapprocher de la cellule de communication du projet. Voici Maki Oufaye que je vous propose d'écouter au micro d'Abibou Mbaye. Je pense qu'une information doit être vérifiée. Allez à la source, nous sommes ouverts. Parce que non seulement aujourd'hui, nous collectons des ressources, on peut même dire que c'est une collecte publique, parce que si vous allez là-bas, vous voyez une queue, les gens viennent pour donner leur participation à l'édification de cette mosquée. Donc ici, tout est clair. Mais souvent, vraiment, ce qui est malheureux, nos amis ne viennent pas demander ou ils ne vérifient pas les informations. Peut-être, mais comme je l'ai dit dans une interview, vous savez, le Sénégalais a un plat favori qui n'est pas le riz aux poissons, mais qui est la rumeur. C'est une rumeur, ce qui est malheureux. Mais quand on est vraiment un homme du métier, parce que le journalisme, c'est un art, c'est un métier noble, on doit d'abord se mettre dans l'esprit qu'on a une mission, qui est une mission hautement importante et à la limite même mystique. Parce que le prophète nous a enseigné que toutes les transactions que vous faites entre vous, les musulmans, il faut les matérialiser par un écrit. Donc ici, tout est écrit. Donc ici, tout se passe, c'est une maison de verre. Si les gens veulent avoir des informations, ils n'ont qu'à se rapprocher de cette structure du Diwanul Mouridiyev. Ils trouveront ici des journalistes qui sont leurs collègues, qui sont dans des organes, dans des médias, dans des télévisions, dans des radios, dans des journaux, dans la presse écrite d'une manière générale, pour avoir la bonne information. Dixième édition du pèlerinage au mausolée de Mabadiahouba. L'événement s'est passé à Fandem dans le département de Gossas. Les descendants de Mabadiahouba s'engagent à poursuivre son œuvre. Ils projettent de construire une mosquée et une école coranique. Le reportage de Moussa Mané. Cette année, encore, le pèlerinage au mausolée de Mabadiahouba, à Fandem, dans le département de Gossas, a enregistré une présence massive de fidèles musulmans, personnalités religieuses et locales. Les descendants du chef religieux établi au Sénégal et en Gambie, aux côtés de ceux du Boursin Kumbandofen, pour rendre hommage à l'almamie. Parallèlement à l'action contre le Toubap, ils luttaient contre les chefs traditionnels qui faisaient des razias contre les familles musulmanes. Alors, donc, voilà la vocation de Mabadiahouba. C'était, justement, d'implanter l'islam. S'il est tombé ici, c'est au cours de ses expéditions contre le Boursin que le malheur est arrivé, qui est devenu aujourd'hui bonheur pour nous. Parce qu'il avait dit, il avait prédit qu'il serait enterré dans le Sénégal, mais qu'autour de sa tombe, s'il y a de l'herbe, quand je dis autour, ce n'est pas autour immédiat, c'est-à-dire dans tout le Sénégal, s'il y a de l'herbe qui pousse, cette herbe-là, tout animal qui la broute, le sang, la viande de cet animal, ou le lait de cet animal, celui qui en consomme, deviendra forcément un musulman. Dix ans depuis la première édition célébrée en 2002, le pélédinage accueillit de plus en plus de monde sur un espace dépourvu de toutes conditions adéquates d'hébergement. À ce titre, la communauté rurale entend jouer sa partition. Les engagements ont été pris par la collectivité locale. Déjà, ils n'ont pas été franchis parce que nous avons délimité un hectare 600, ce n'est pas réservé au site. Et en tout cas, dans nos prochains budgets, nous prévoyons vraiment de faire une addition d'eau parce que quand même, ça constitue une priorité. Fils de Ndiogouba et de Djiahoujé, né en 1809, Mamba Djiahouba, disciple de l'âge omartal, voulait répandre l'islam de la Sénégambie au Futa. Il se heurta au Boursin et à la bataille de Somme, il tomba sur le champ d'honneur dans la forêt de Fanden, le 18 juillet 1867. Soins gratuits, consultations gratuites à Linger, c'est une initiative des jeunes, des ressortissants du Djiahouf, avec à leur tête le ministre Alin Gouindjaye. Reportage dans le Djiahouf, Samba Mangane. Le département de Linger, l'un des plus vastes du Sénégal, est toujours confronté à des problèmes médicaux. Si les infrastructures sanitaires existent ça et là, il se pose toujours le problème de matériel et de ressources humaines. C'est l'une des principales raisons, pour certains de ces ressources, de se mobiliser à travers des consultations médicales gratuites. À travers cette activité, nous allons peut-être donner à chaque peuple du Djiahouf, notamment ceux qui gravitent autour de Linger, une opportunité pour recevoir des soins de spécialistes qui ne sont peut-être jamais disponibles au niveau de Linger. Nous sommes venus avec une équipe de 25 médecins avions. Toutes les spécialités médicales et chirurgicales sont ici représentées. Et nous sommes venus aussi avec du matériel, parce que nous avons deux appareils électro, nous avons deux appareils d'échographie, il y a un fauteuil dentaire et donc tout se passe bien. Pour se consulter et se faire soigner, les patients ont passé la nuit devant l'hôpital pour s'inscrire. Ils sont venus de Linger, mais aussi de ces navirons, sachant que la santé n'a pas de prix. Personne ne va raté cette occasion qui n'arrive pas tous les jours. Cette journée de consultation les soulage. J'ai un avantage, je crois, parce que j'ai un petit peu près de l'hôpital, depuis cet âge, c'est gratuit, mais c'est le temps que j'ai fait pour moi. C'est le temps que j'ai fait pour moi. Mais avec ça, je l'ai fait facilement. Le ministre Alingou Indiaï avait, avec d'autres bonnes volontés, initié les premières journées médicales de Linger en 2003. Celles-ci avaient connu une réussite totale. Pour cette édition, plus de 1000 patients ont été consultés dans la seule journée du samedi, ce qui constitue un réel motif de satisfaction. Je suis satisfait de l'engouement que j'ai vu ici. Aujourd'hui, rien qu'en évaluant ce que ces personnes auraient dépensé en venant à Dakar, je ne parle même pas du temps qu'ils passeront peut-être pour trouver un spécialiste. Mais rien que le billet aller-retour, c'est 10 000 francs. Ça veut dire que c'est comme si on avait offert, en ordre du prix de la consultation et du prix des médicaments, pour 1000 personnes, au moins une dizaine de millions. De la pédiatrie à la gériatrie, rien n'a été négligé. Mais la gynécologie a retenu l'attention de tous. Le docteur Moriturambay et ses chirurgiens sont parvenus à sauver cette jeune dame de 16 ans venant de Warhoor. Elle a contracté une grossesse extra-utérine. Le travail ne se passait pas normalement. Parce que son bassin n'est pas mature. Il a un bassin limite. Donc, il a fait une tâta stationnaire. Il a commencé à faire ensuite une souffrance fatale. Donc, il fallait qu'on extraire le bébé pour lui sauver la vie. Quelques heures après, Djulteba et son bébé retrouvent le sourire à présence du docteur Mbaï qui ne cache pas sa joie après cette opération réussie. Une ambulance médicalisée pour Samin, un don du Mouvement pour la Solidarité Internationale dans cette commune de la région de Sejou. L'arrivée de ce véhicule d'évacuation sanitaire a été fêtée en grande pompe. C'est ce que nous dit notre reporter Amidou Diopo. Non loin de la Guinée-Bissau, en casement, se trouve Samin. Une bourgade de 2800 habitants qui voit maintenant le parking de son poste de santé abriter deux ambulances. Lui n'a fait son temps, mais l'autre offerte par l'ONG MSI a pour mission d'évacuer les malades victimes de l'enclavement. Il s'agit d'une ambulance médicalisée. Sous-titrage Société Radio-Canada